Excellences, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Adyar Mbassé-Lancalot, Excellences, Monsieur le Ministre, Excellences, Monsieur le Vaucard, Camarades Travailleurs et Travailleuses, l'International CNTG-USDG est très heureuse de vous accueillir ce matin à ce pittorique Palais de Peu, où s'aiderait avec vous le 131ème anniversaire pour la Fête internationale du Travail et de la Travalleuse. Depuis mai 1896, les travailleurs et travailleuses célèbrent cette journée en mémoire de ces travailleurs américains qui ont perdu la vie suite à leur mouvement de l'aide pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Cette lutte a donc manqué l'histoire de l'humanité à cause de son lourd tonneur, de la barbarie impitoyable et de férocité avec laquelle les manifestants ont été réprimés avec un point culminant qui est la pandésion du Travail dans l'entre eux. La décision de fêter cette répression dont nous étions victimes les travailleurs a été prise par la deuxième conférence internaute de travail le 20 juillet 1889 sous l'impulsion de Gilles Guinness et sous proposition de Raymond Blasigne. Depuis cette date, plusieurs autres responsables syndicaux, à travers le monde en général et à la République de Guinée en particulier, se sont illustrés dans la lutte pour le bien-être des travailleurs et leurs meilleures conditions de travail. Nous vous invitons pour la pause à aborder une minute de silence à l'heure de moi. Je vous remercie. Chers invités, camarades travailleurs et travailleuses, nous célébrons le présent anniversaire sous le thème « Protection de l'emploi, le salaire décent pour le développement socio-économique durable de la Guinée ». Ce thème vient à propos, par toutes les luttes que le mouvement syndical a mené durant ces dernières décennies, interpellent le gouvernement et les employeurs à asseoir une politique de l'emploi surtout celui des jeunes et le salaire décent permettant aux travailleurs d'être à l'abri de l'économie à l'île. La dernière grève déclenchée par l'intercentral en janvier 2017, essentiellement axée sur une augmentation financière des travailleurs, des travailleurs et des travailleurs permanents, est une illustration de la volonté manifeste des travailleurs et des travailleuses à ne jamais lésiner sur la défense de leurs intérêts matériels et fondamentaux. Notre secte se tient dans un contexte particulièrement difficile, marqué par une crise économique et le chômage, la perte d'emploi, la baisse du pouvoir d'achat, le bas salaire, le manque de protection sociale. Conséquence d'une déclaration des relations de travail entre partenaires sociaux, marquée par une crise fréquente de la législation du travail à la Convention internationale. L'intercentrale CRTG-IRTG déportent les pratiques quels que la corruption, l'impunité, la non-application d'investissement de justice, l'insécurité et la mauvaise gouvernement. C'est le lieu spécialement de dénoncer l'augmentation du nombre de barrages non conventionnels sur tous les actes judiciaires pour agnaquer les propres travailleurs et les autres citoyens. Cette situation décorable décrédibilise la Guinée et décourage les investisseurs étrangers. Mesdames et Messieurs, camarades travailleurs et travailleuses, le développement social-économique du pays récompense de toutes les composantes de la nation. Les travailleuses et les travailleurs et les prétés en sont les premiers acteurs. L'intercentrale CRTG-IRTG tient à féliciter tous ceux qui ont contribué au développement heureux de tous les engagements déclenchés par elle pour permettre aux acteurs du développement de vie décemment. L'intercentrale se félicite de la promptitude avec laquelle veut réagir face au non-respect des accords de 2014 à 2016 des engagements préalablement pris par le gouvernement. Ce n'est pas là. En 2017, le gouvernement s'est engagé à fournir des efforts pour la prise en force de la plupart des points de la conforme revendicative de l'état central CRTG-IRTG et de l'intercentral de l'éducation et de l'éducation. Il y a lieu de préciser quels des points importants relatifs à la valeur monétaire des points d'indice n'est pas encore crédible. À cet effet, il y a une commission émise en place pour continuer à travailler à mettre l'âme. Parmi les acquis, il faut le dire la révalorisation de certaines faibles pensions, de l'indemnité de départ à la réplique. La plus en force effective de l'intimité dans la grande position, de la révalorisation du statut particulier de l'éducation conformément à son acte plus simple, de l'engagement à la fonction publique que vous les concorateurs du état de l'éducation déjà immaculé et les homogènes de l'université. De la plus en charge financière des enseignants admis au CAP et au deuxième certificat. Pour la reconnaissance et de la prise en compte des diplômes délivrés par les universités étrangères, de la publication des bulletins avant le paiement de son aide. Camarades travailleurs et travailleuses, forts de votre engagement pour la profite du bon part syndical, l'intercentrale CNTG et la CNTG vous exhortent à plus d'unité et de persévérance en vue d'atteindre l'objectif qui est à cause pour le travail du sang pour les salaires du sang. Vive la République, vive l'intercentrale CNTG et la CNTG, vive les travailleuses et les travailleurs de Guinée, vive l'unité syndicale, vive l'autonomisation des femmes. En bas les églises, un pire pour les églises. Je vous l'accueille. Merci.